Le service prévention et gestion des déchets fait partie du pôle aménagement du territoire environnement de la communauté de communes. Le secteur de Châteaubriand et le secteur de Derval ayant des fonctionnements différents, les deux services vous sont présentés successivement. Sur le secteur de Châteaubriand, le service comptait en 2020 24 agents répartis sur différentes missions, ingénierie de projet et suivi administratif, ambassadeurs du tri, division déchetterie et division collecte. La collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables est assurée en porte-à-porte par une équipe de 17 agents intercommunaux dotés de 5 camions-bennes. Deux collectes par semaine sont organisées dans le centre de Châteaubriand, une collecte par semaine pour les autres quartiers et les autres communes du secteur et une collecte toutes les deux semaines sur la maigrette de Bretagne, Rouget et Soulvache. Cette organisation est revue à compter de 2021. Le traitement des ordures ménagères est effectué en prestation de service par Géval Veolia, tandis que le transfert des ordures ménagères, le tri des emballages recyclables et le traitement des refus de tri sont gérés par Barbazange Triouest. La collecte des PAV, points d'apport volontaires pour les papiers journaux et les verts installés dans les communes, est externalisée en prestation de service chez Barbazange Triouest. Un réseau de 4 déchetteries implantées à Châteaubriand, Petit-Auvernay, Rouget et Soudan permet de collecter les autres déchets, tout venant déchets verts, bois, cartons, ferrailles, gravats, textiles, peintures, meubles. La déchetterie de Châteaubriand, classée ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, possède également une plateforme de stockage et broyage de végétaux. Au total, pour le secteur de Châteaubriand, 19 698 tonnes de déchets ont été produites sur l'année 2020, soit 589 kilos par habitant. Le coût à la tonne s'élève à 160,82 euros, soit 94,66 euros par habitant. Avec 85% des recettes réelles de fonctionnement, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères constitue la principale recette du service de prévention et de gestion des déchets du secteur de Châteaubriand. Sur le secteur de Derval, le service de prévention et gestion des déchets est composé de trois agents. La division collecte est pour sa part externalisée en prestation de service auprès de Veolia Propreté, qui assure toutes les deux semaines la collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables en sac jaune. Le traitement des ordures ménagères, le tri des emballages recyclables et le traitement des refus de tri sont effectués en prestation de service par le centre de tri Arc-en-Ciel. La société Veolia Propreté organise, via son sous-traitant Barbasange Triouest, la collecte des points d'apport volontaires pour les papiers, journaux et les verts. Chaque usager résident sur le secteur de Derval peut accéder, via un système de badge, à la déchetterie intercommunale située à Lusanger. Au total, pour le secteur de Derval, 4 647 tonnes de déchets ont été produites sur l'année 2020, soit 425 kilos par habitant. Le coût à la tonne s'élève à 200,91 euros, soit 85,53 euros par habitant. Avec 85% des recettes réelles de fonctionnement, la Réum, redevance d'enlèvement des ordures ménagères, constitue la principale recette du service de prévention et de gestion des déchets du secteur de Derval. Tout au long de l'année, sur l'ensemble des 26 communes du territoire Châteaubriand-Derval, les animateurs du service prévention et gestion des déchets sensibilisent petits et grands à la réduction des déchets avec diverses actions organisées dans les lieux publics, les établissements scolaires, les accueils de loisirs et les associations partenaires. Tri des déchets, gaspillage alimentaire, valorisation des déchets verts et compostage, éco-consommation et réemploi sont autant de thématiques sur lesquelles le public a été sensibilisé. L'année 2020 n'ayant permis que peu d'animation grand public et d'intervention dans les structures accueillant des enfants, les animateurs ont fait évoluer leurs actions de communication en proposant des tutoriels vidéo postés sur les réseaux sociaux de la collectivité.